Et bien bonjour, bonsoir à tous, c'est TomocBRK, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo explicative sur le clan de la chouette. Alors, le clan de la chouette, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le 18ème clan de Northgard, et comme vous pouvez le constater, difficultés de mécanisme, développement, militaires et soutien sont à 2 sur 3. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous allez pouvoir le build de la manière dont vous le souhaitez. On y reviendra juste après. Au niveau des avantages de départ, vous n'avez plus accès au bois. Tout doit se construire avec du savoir, et c'est ce qui va, on va dire, caractériser ce clan qui le met un petit peu à part par rapport aux autres clans du type cerf, sanglier, serpent, loup, dragon, et les royaumes du lion et de l'hermine, bien évidemment. Vous avez une graine d'Igdrasil dans votre zone principale, vous permettant de former jusqu'à 3 nornes. Les nornes vont remplacer certains érudits, vont remplacer les éclaireurs, et à partir de 200 renommés, ça va même remplacer les éclaireurs améliorés. On y reviendra juste après. Donc les nornes vont vous servir vraiment pour le savoir, pour explorer, améliorer vos relations avec les factions neutres. Par contre, attention, les nornes ne peuvent être utilisées qu'en territoire neutre. Gardez bien ça à l'esprit. Ensuite, les connaissances. Ce n'est plus comme les connaissances des autres clans avec un tableau. Là, on a vraiment une arborescence de type arbre, en fait, qui va vous permettre de build votre clan vraiment comme vous le souhaitez. Vous voulez partir un petit peu de chaque ? Vous pouvez le faire. Vous voulez partir uniquement guerrier ? Vous pouvez le faire aussi. Donc ce clan est malléable au possible. Ensuite, les clans avec qui vous entretenez des relations favorables bénéficient des connaissances placées sur leur territoire. Un petit bonus ou un petit malus, on verra ça par la suite. Ensuite, vous avez l'accès à trois différents chefs de guerre. Donc, Skuld, qui est plus axé guerrier. Verdandi, plus axé soins et utilitaires. Et Hurdre, plus axé savoir. Donc, pas de panique, si vous en prenez un en début ou milieu de partie, vous pourrez le changer contre 50 de savoir. Vous allez voir, ça va extrêmement vite en milieu de partie. Vous pouvez changer plusieurs fois, histoire de mener des raids sur vos adversaires. Et ensuite, revenir avec Verdandi et Hurdre, ou Hurdre plutôt, pour améliorer votre expansion et la génération de ressources. Ensuite, votre clan ne peut plus gagner en victoire par sagesse. Par contre, c'est changé par royaume déchaîné. Ça coûte cher, mais ça vaut vraiment le coup. Et je vous montrerai tout à l'heure pourquoi. Et enfin, les cerfs et les poissons ne fournissent plus de nourriture, mais du bonheur. Donc, arrangez-vous pour trouver des terres fertiles rapidement au cours de votre partie. Sinon, vous allez le sentir passer. Donc, les deux centres renommés, je vous l'ai dit tout à l'heure, permettent d'explorer en territoire ennemi et d'y placer des branches d'Igdrasil. Ça va vous permettre de freiner la progression de votre adversaire, ou alors d'améliorer la progression de vos alliés. Ensuite, lorsqu'un clan entretient des relations favorables avec vous, les connaissances partagées vous octroient deux fois plus de savoirs. Donc, n'hésitez pas de s'en renommer, de prendre une orne et de l'envoyer en territoire adverse, histoire de trouver la maison commune, et ainsi, regardez les connaissances que vous avez en duo, afin de pouvoir y placer une branche et de bénéficier d'un peu plus de savoirs. Parce que le savoir, je vous le rappelle, ça vous sert à construire et à plein, plein, plein d'autres choses. Le palier A500, les zones peuvent abriter une branche d'Igdrasil supplémentaire. Les connaissances de la chouette peuvent y être placées deux fois. Ça vous permet d'avoir un énorme bonus à partir de 500 de renommée. Et enfin, l'amélioration des relations avec un clan renforce les connaissances de la chouette sur le territoire de celui-ci. Donc, n'hésitez pas à faire ami-ami avec énormément de factions. Ça vous sera forcément bénéfique par la suite. Et enfin, la relique qui lui est propre, c'est le royaume de Myrdre. Myrdre ! Les zones améliorées peuvent faire pousser une étendue de forêt attire les cerfs et les poissons. Je vous le rappelle, vous ne pouvez pas en bénéficier pour la nourriture, mais pour avoir du savoir. Et l'amélioration d'une zone, donc pour passer de 3 emplacements à 4, ne vous coûte plus que 50 de savoir. Sur ce, on démarre tout de suite la partie et on va s'attarder un petit peu sur l'arbre de compétences. Alors, on va regarder tout de suite l'arbre de compétences. Donc, comme vous le voyez, il est extrêmement différent de tous les autres clans du jeu. Donc, ici, vous avez l'arbre croissance, l'arbre richesse et l'arbre puissance. Tout ce qui va se trouver ici va être en aspect militaire. Tout ce qui va être ici sera plutôt en aspect commerce. Et enfin ici, en ressources et développement. Vous, comme vous allez voir très rapidement dans la partie, vous allez vouloir mettre des terres fertiles, vous allez vouloir mettre un bois de fer et aussi, bien évidemment, les herbes médicinales qui vont vous permettre de soigner vos unités et de gagner un petit peu plus d'expérience militaire. Donc, retour au jeu. Vous voyez ici une graine d'Igdrasil. Je vous invite à y placer des normes le plus rapidement possible afin de les envoyer ici explorer, comme le ferait, des éclaireurs avec un camp d'éclaireurs. Avec 3, vous allez pouvoir rester en positif en nourriture et trouver le plus rapidement possible une zone qui vous sera favorable. Comme vous le voyez, les zones limitrophes à notre maison commune ne sont pas forcément intéressantes. Ici, on n'a pas de nourriture parce que, je vous le rappelle, on ne peut pas pêcher, on ne peut pas chasser. Le seul, on va dire, emplacement qui est intéressant pour nous grâce aux terres fertiles est protégé par un loup. On n'a pas encore assez de savoir pour construire ici un camp d'entraînement et une maison. On va commencer par la maison et on va attendre un petit peu pour pouvoir, ici, nettoyer cette zone. Comme avec les autres clans du jeu, n'oubliez pas, partez en exploration le plus rapidement possible pour chercher le centre de la map. Ici, on va prendre cette zone-là et on va créer ou du moins former un érudit. Ça nous permettra d'acquérir, ici, notre camp d'entraînement le plus rapidement possible afin de prendre cette zone-là. Nous venons de trouver le centre de la map avec l'épée des dieux. C'est le centre de la map qui est le plus favorable pour nous, étant donné qu'on va pouvoir y mettre des érudits. Petit tips, n'hésitez pas à aller chercher le plus rapidement possible la maison commune adverse. Ça vous sera forcément bénéfique par la suite. Une fois trouvé, ou du moins déduit, vous pourrez renvoyer vos normes, explorer le reste de la map pour trouver, peut-être, un chrome-leck qui vous sera, lui aussi, très utile grâce à vos normes. Nous venons de passer les 37 de savoirs nous permettant de construire un camp d'entraînement. On va le construire tout de suite et on va partir, ici, passer le loup qui nous gêne afin de pouvoir construire notre premier, ici, champ, et d'y affecter des fermiers afin de faire un petit peu de nourriture. Ici, vous voyez, nous sommes toujours en positif, nous sommes à plus 3. C'est, on va dire, pas trop mal pour l'instant, mais il va falloir accélérer les choses histoire de ne pas périr malencontreusement. Essayez toujours d'avoir au moins deux normes sur une zone afin d'explorer le plus rapidement possible et de refermer la zone adverse comme dans un étau. Ici, c'est fait, on va pouvoir coloniser la zone et y construire un champ. Attention, regardez bien, c'est à partir de 60 qu'on peut construire. Ici, nous sommes à 57, 58, 59 et 60. Gardez bien à l'esprit que votre savoir est votre ressource la plus importante avec ce clan. Ici, territoire ennemi. Donc, on va pouvoir enfermer le clan dans un étau. Logiquement, avec un seul guerrier, vous allez pouvoir prendre aussi une deuxième zone qui serait gardée que par un seul loup. Faites-le bien avant l'hiver, sinon ça ne passera pas. Et voilà. Ça y est, on ne peut plus explorer en territoire adverse. Étant donné qu'ici, c'est protégé avec des montagnes de pierres. Et ici, c'est déjà colonisé. Donc, on va envoyer tout de suite nos norns explorer les contrées de Northgard. Par ici, je pense que c'est mieux. Comme ça, on va remonter par la suite. Et enfin, on va essayer d'explorer les ruines. Alors, ici, notre objectif est de trouver les factions neutres et de trouver des emplacements, comme des pierres runiques ou alors des cromleks, afin de générer un maximum de savoirs. Et pour les factions neutres, de gérer des relations avec elles le plus rapidement possible, grâce à vos comptoirs. Petit tips avec le clan de la chouette. Dans un premier temps, n'utilisez pas votre savoir pour prendre ici des connaissances, mais utilisez-le plutôt pour aller chercher des constructions. Ça vous sera beaucoup plus bénéfique en début de partie. Pendant ce temps, n'hésitez pas à explorer la map le plus possible afin de pouvoir libérer vos nornes de cette tâche et de les permettre d'explorer les ruines, mais aussi peut-être de générer du savoir grâce aux cromleks ou aux pierres de savoirs. Une chose très importante avec ce clan, le Dock à Drakkar. Pourquoi ? Parce que celui-ci va vous permettre de générer du savoir. Comme le ferait du bois, ça va vous permettre de construire, mais aussi d'utiliser votre savoir pour votre arbre de compétences. Donc n'hésitez pas à le construire extrêmement rapidement, même avant les mines. Ça vous sera plus utile, on va dire, dans votre développement. Alors nous venons de découvrir le clan qui nous fait face, c'est le clan du serpent. Et nous venons aussi de terminer l'exploration de la map, ce qui va nous permettre de libérer nos nornes de cette tâche ingrate et de pouvoir les envoyer directement produire du savoir. Ici, vous voyez que les nornes produisent trois par affectation à un lieu produisant de la sagesse. Donc ici, nous sommes à plus 14 grâce à notre population, nos nornes, nos érudits et nos marins. Voilà pourquoi avoir un dock à dracar est très intéressant. Ici, nous allons pouvoir coloniser et utiliser, dans un premier temps, nos savoirs. Alors, quel savoir va nous être le plus utile ici ? Je pense, terre fertile, donc pour pouvoir, ici, créer un champ. Et un autre savoir qui est, lui, aussi utile. Alors, on va le voir tout de suite après, étant donné que j'ai besoin de maisons. Hop ! Une maison ici, et on va envoyer construire. Alors, un savoir qui est très utile, c'est bois de fer. Bois de fer, qu'est-ce que c'est ? Ça vous permet de collecter du minerai, petit à petit, de manière passive, avec une zone qui abriterait, on va dire ici, une carrière de pierre ou de fer. Les zones qui en comportent plusieurs, qui sont gardées par beaucoup d'ennemis, sont extrêmement intéressantes. Je vous conseille, bien évidemment, d'aller en chercher des très, très loin de votre adversaire, parce que si vous n'avez pas de relation, on va dire saine, avec votre adversaire, la branche n'a plus d'effet. Donc ici, on va pouvoir commencer à générer un maximum de nourriture, et envoyer, coloniser le plus de zones possibles, afin d'améliorer notre renommée, et d'avoir le palier à 200 temps convoité. Nouveau savoir débloqué, et ici, nous avons des nains, qui est extrêmement intéressant avec ce clan. Et vous avez sport hypnotique, donc qui va vous permettre d'améliorer vos relations avec une faction ou un clan, de manière passive, si une norme y est affectée. Ici, une norme vous donne accès directement à 20 de relations, et grâce à cette branche, ça va augmenter de manière passive, pourcent par pourcent, jusqu'à temps que vous obteniez deux nains vous permettant de forger et de miner tranquillement sur votre territoire. Ici, on va en profiter, nous allons créer un petit silo, afin de ne pas tomber, ici, en surplus de nourriture. Alors, d'un point de vue typiquement militaire, quelle voie militaire devons-nous choisir avec le clan de la Chouette ? Ici, comme le clan est extrêmement malléable, vous pouvez très bien choisir de partir commandement, gardien ou légion. Si vous souhaitez avoir une grosse armée, légion est bien plus avantageuse que les autres. Si vous souhaitez turtle, et donc vous défendre, et vous visez une victoire commerciale, prenez gardien. Sinon, si aucune des deux types de victoire vous intéresse, prenez commandement, grâce aux gardes du corps et aux bras armés du clan, cela vous sera utile. Ici, nous allons partir, légion. Comme vous pouvez le voir, les relations s'améliorent extrêmement rapidement. On vient juste, quasiment, de mettre notre branche, ici, sur la grotte des nains, et nous sommes déjà à 30% de relations. Donc, n'hésitez pas à poser vos branches de cette manière, ça va extrêmement rapidement. De plus, ici, vous voyez que les cobalts ont conquis la zone. Par contre, je produis toujours du minerai, grâce, ici, à la branche d'Igdrasil, bois de fer. Donc, profitez-en, si vous voyez une zone avec beaucoup de minerai, plantez-y une branche. En ce qui concerne la forge, que forger ? Ici, je vous conseille, bien évidemment, les fermiers, les marins, et bien évidemment, la relique. Vous avez aussi la possibilité, ici, de prendre construction navale. Vous pouvez le poser où vous le souhaitez. Ça aura un effet bénéfique sur chacune de vos zones. Donc, ici, nous sommes Tannes. Donc, comme vous l'avez compris, on va pouvoir placer une deuxième branche, branche, mais aussi, envoyer, tout de suite, notre Norn, explorer en territoire adverse. Vous le voyez, le clan adverse commence à s'étendre de manière un petit peu dangereuse, et nous, on va aller chercher à l'embêter le plus possible. Autre savoir intéressant, ici, la menuiserie avancée. Vous allez pouvoir donc bénéficier d'une petite ristourne sur le coût d'amélioration de vos bâtiments. Ici, on va améliorer tout de suite notre maison commune. Le clan demande des maisons améliorées. On a ce qu'il faut, on l'améliore. Et dès que c'est possible, aussi, un champ. Ça vous sera forcément utile au niveau de votre stock de nourriture. Pareil, l'amélioration arrive tout de suite pour les fermiers. Nous sommes donc à plus 9. On a trouvé la maison commune. On n'a pas d'informations, étant donné qu'on n'est pas encore en relation stable, voire neutre, avec eux. Mais une fois qu'on aura, on va dire, amélioré nos relations, on va pouvoir voir son niveau de bonheur, de nourriture, de bois et de crown. Plus tard, les connaissances que ce clan a appris. Et enfin, en étant partenaire commerciaux, les routes commerciales établies avec ce clan génèrent plus de crown et rapportent plus de ressources. Donc, n'hésitez pas, quand vous avez une orne, on va dire, qui ne sert plus à générer du savoir, envoyez-la sur une maison commune. Alors, si elle ne fait plus de savoir, ou si votre relation avec une des factions neutres est arrivée à terme. Il est temps pour nous de recruter notre chef de guerre. Donc, vous avez le choix entre Skulld, qui va avoir un bonus d'attaque de 5% par connaissance, ici, en puissance déverrouillée. vous avez Verdandi, qui protège Iggdrasil et qui augmente la production de la zone de 5% par connaissance de croissance. Ici, on a un bonus de 10%. Et on a Urdre, qui va nous donner un peu plus de savoir. Ici, on va choisir Verdandi et on va l'envoyer à une zone qui produit, peut-être, par hasard, de la nourriture. Vous voyez, on passe de 14 à 16 et c'est l'occasion pour nous de lancer un petit festin. On va bientôt envoyer nos unités chercher cette zone-là afin de récupérer un maximum de fer et de s'approcher de l'épée des dieux. Ça y est, toutes les zones de Northgard ont été découvertes. Donc, la Norn qui était partie ici pour faire de l'éclairage, on la renvoie faire du savoir. Vous pouvez aussi l'envoyer à l'épée des dieux. Donc ici, on va changer d'itinéraire et on va l'envoyer ici. Vous pouvez envoyer toutes vos Norn sauf celles qui s'occupent des relations passives avec une faction neutre, donc ici, les nains, pour produire un maximum de savoir et arriver le plus rapidement possible à la fin d'une branche. La fin d'une branche va vous permettre de déverrouiller un savoir unique au milieu de votre arbre. On y reviendra dans quelques instants. Ici, ce qu'on va aller chercher, c'est de renforcer les branches déjà existantes sur une zone. Nouvelle compétence déverrouillée, on va choisir la terraformation. La terraformation va vous permettre, en posant une branche, une branche, pardon, de bénéficier ici, par exemple, des 5% de la puissance d'attaque grâce au courroux de tort. Si vous mettez ça sur, ici, par exemple, une forêt, vous allez bénéficier de 6 points de savoir supplémentaires. Ici, on va prendre les points de savoir. Étant donné qu'on peut poser une seconde branche à 242 savoirs, on va prendre les 5% de puissance militaire. La relation avec les nains étant à 100%, nous allons donc pouvoir envoyer notre norme générée encore un petit peu de savoir. On aurait très bien pu l'envoyer ici à une autre maison commune, mais on n'en a pas spécialement besoin étant donné que nous allons surtout viser la victoire militaire. Donc, pour ce faire, on va déjà commencer par ici améliorer la puissance de Verdandi avec peut-être une branche par là, nous donnant aussi le titre de Jarl et on va viser ici à 480 la puissance, l'arbre de puissance, donc la source d'Urbar Brun. Qu'est-ce que c'est compliqué ! Mais on y arrive très prochainement, vous inquiétez pas et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. nous avons assez de savoir pour utiliser la source d'Urbanbrut. Donc, ce nom compliqué, qu'est-ce que ça fait ? Ça confère les bonus de tous les camps améliorés aux unités militaires entraînées à proximité. Ça tombe bien, ici, on en a fait 3, on la met ici et on va pouvoir améliorer tout ça tranquillement. et on va pouvoir aussi bénéficier de nos amis ici les nains pour améliorer nos unités militaires. Une fois fait, on va pouvoir commencer à raser la map de Northgard. Donc ici, on va chercher une zone pouvant nous permettre d'améliorer grâce à notre relique les zones et d'augmenter notre bonheur. Ici, vous voyez, avec 50 de renommée, ça fait pousser une forêt et les forêts ne vous donnent pas de bois mais du bonheur. Donc, tous les 50 de renommée, n'hésitez pas à améliorer vos zones. Ce sera forcément profitable. Nous avons atteint et même bien dépassé les 502. Savoir, donc, nous allons pouvoir invoquer le gigantesque gardien des royaumes. Donc, c'est la victoire particulière du clan de la Chouette. Et ici, après une canalisation, donc une croissance assez longue, vous allez pouvoir bénéficier de cette troupe extrêmement puissante, très tankie, vous le voyez, 125. de santé contre, par exemple, 90, contre une Valkyrie. Donc, on va pouvoir commencer à créer des unités guerrières et les envoyer directement sur notre adversaire. Donc, vous l'avez compris, il est temps de faire des troupes. Donc, on va en profiter. On va prendre quelques villageois et on va les transformer tout de suite en unités guerrières. Ça tombe bien. Ici, on avait pris la Légion et grâce à effort de guerre, ça me coûte beaucoup moins. On va en profiter. On les envoie tous se former afin d'avoir une armée conséquente. Une fois fait, on va passer ici par le terrain des Cobalt. Ce terrain avec les Cobalt et la Valkyrie et on va redescendre ici sur le terrain du clan du Serpent. Ça y est, c'est l'heure de partir à l'attaque. Vous allez pouvoir voir la puissance de l'armée que nous avons construit ensemble. Vous voyez, les Cobalt viennent défendre mais on a une puissance militaire qui est bien trop grande pour eux et donc, on va pouvoir ici éradiquer ces parties-là et remonter sur la maison commune adverse. Vous avez aussi la possibilité de changer donc prendre Scald qui vous donnera un bonus de un bonus de combien ? Un bonus de 35% c'est juste énorme et ici on va rouler sur notre adversaire. Donc, pour obtenir le type de victoire il faut trois zones à décoloniser. Ici, voilà la première et quand vous cliquez ici sur le gardien des royaumes pardon, vous avez trois zones à reprendre à votre adversaire pour pouvoir gagner avec la victoire particulière de ce clan. Ici, ce ne sera pas possible parce qu'on va pouvoir faire un, deux et trois forcément, c'est la maison commune étant donné qu'ils n'ont pas pris ici les zones qui sont là. Je pense que la tempête de glace a eu un effet un peu trop fort sur le clan du serpent donc ils n'ont pas pu se développer comme ils l'auraient voulu. Tant pis pour lui, on va avancer sur sa maison commune et on va terminer cette partie. Et voilà. Ils ont beau avoir un jetoun, ça ne sera d'aucune utilité pour eux. Donc, au niveau du lore, vous avez compris, ici, pour la richesse, merci, ici, pour la croissance de votre clan et ici, pour la puissance militaire. D'ailleurs, ici, légumes parasites est très intéressant étant donné qu'à la fin de chaque cycle, vous allez récupérer des ressources de votre adversaire. Donc, ça peut être de la nourriture, du savoir, des crowns. C'est plutôt puissant à mettre en début, milieu de partie. Ici, comme vous pouvez le voir, on est en fin 804, donc en septembre 804. On a pris notre temps mais c'était une partie plutôt intéressante. Vous voyez, on est déjà à 66%. Pourquoi 66% ? Tout simplement parce que, tac, progression de victoire, au royaume déchu, il ne nous restait que deux zones à prendre à notre adversaire mais, on va dire, la conjoncture de la map ici ne nous permettait pas de le faire. Quoi qu'il arrive, c'est une victoire pour nous avec le clan de la chouette. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur le clan de la chouette. J'espère que celle-ci vous aura plu. Merci d'être encore présent à ce moment-là de la vidéo. Je sais que la vidéo est longue mais le clan est tellement intéressant, il y a tellement de choses à dire qu'on est obligé de faire des vidéos de 20-30 minutes des fois comme on a pu le faire avec les royaumes. Donc voilà, nouveau clan, nouvelle mécanique, plus de bois, du savoir, plein de choses à faire avec notamment les Nornes et les factions neutres qui sont extrêmement faciles de tisser des liens avec elle. Sur une partie, j'ai réussi à tisser des liens avec trois factions neutres. C'était plutôt puissant. Voilà, j'avais les Nains, j'avais les Jotounes et j'avais aussi les Myrkalfars. Donc c'était quand même un peu péchu. Après, c'était une grosse partie avec trois adversaires. Donc on a pu faire des choses intéressantes. D'ailleurs, en parlant du clan de la chouette, j'ai deux clés à vous offrir. Il y aura bientôt un live Northgard. Donc j'ai discuté un petit peu avec les équipes de Shiro Games. Je suis en relation assez étroite avec le community manager qui s'occupe justement de Northgard qui m'a donné deux clés pour vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner ici sur la chaîne YouTube et vous abonner sur la chaîne Twitch. Donc tous les liens sont en description et je vous mettrai aussi en description le lien de la chaîne de Shiro Games aussi bien YouTube que Twitch. N'hésitez pas à aller leur faire un petit goût ça leur fera grandement plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne et agréable journée et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501